Quand on crée une présentation, on doit porter une attention particulière à certains principes d'ergonomie visuelle, en lien avec le logiciel de présentation choisi. Voici quelques recommandations pour rendre votre présentation pertinente, structurée et attrayante. Ici, nous utilisons la version PowerPoint 2010. Vous constaterez peut-être que les logiciels de présentation diffèrent. Par contre, les principes ergonomiques restent les mêmes. Plusieurs aspects doivent être considérés pour rendre la présentation lisible et claire. D'abord, il faut choisir une police de caractère qui permet une bonne lisibilité. On privilégie les types de police sans empattement ou sans sérif, comme la police arial, par exemple, qui est plus lisible à l'écran. On évite les police avec sérif ou avec empattement, comme le Times New Roman, qui comporte de petites lignes sur les lettres, ce qui les rend moins lisibles à l'écran et qui convient plutôt au format papier. Il faut également favoriser une taille adéquate pour la lecture sur un écran de projection. Le choix de la couleur des caractères est aussi à considérer. Un bon contraste avec l'arrière-plan est nécessaire. On évite par exemple de choisir une couleur de police pâle sur un arrière-plan pâle. Et on opte plutôt pour une couleur de police foncée. Aussi, il est conseillé de rédiger et de disposer l'information de façon à maximiser sa compréhension par l'auditoire. Par exemple, une image peut appuyer un élément d'information. Ici, l'étoile a tout intérêt à être placée près de l'élément d'information sur lequel on veut mettre l'accent. On recommande aussi de hiérarchiser l'information en tenant compte du parcours que suit le regard et de l'importance des éléments présentés. Par exemple, le titre de la diapositive doit être mis en évidence, suivi des sous-titres, puis des éléments d'information. Personnaliser une présentation à l'aide des modèles de conception est facile. À partir de l'onglet Fichiers, il suffit de cliquer sur Nouveaux. Plusieurs modèles sont disponibles. Il est intéressant de savoir que pour chaque modèle, plusieurs masques existent. Ces masques préformatés proposent des dispositions par défaut que l'on peut appliquer individuellement pour chaque diapositive. Ici, on clique sur la disposition Comparaison pour visualiser l'information et l'ajuster à nos besoins. Attention, il est important d'enregistrer la présentation pour ne pas perdre le travail déjà commencé. En tout temps, on peut utiliser l'aperçu dynamique qui permet de voir le résultat d'un autre modèle thématique sur l'ensemble de la présentation pendant environ une minute avant de revenir à son aspect d'origine. Pour le faire, on clique sur l'onglet Création et on accède au groupe Thèmes. Il suffit de survoler les thèmes pour prévisualiser le résultat dans la diapositive. Cet aperçu tiendra compte de tous les masques déjà choisis. Voilà, vous êtes maintenant capable de respecter certains principes de l'ergonomie visuelle et de personnaliser votre présentation à l'aide des modèles de conception. Bonne continuation et bonne présentation!